Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gueug et bienvenue sur Fallout New Vegas épisode 86. Je suis à présent un sauveur dédamné, comme ça voilà c'est dit, et ensuite on va, on va, j'avais dit que j'y réfléchirais, je serais tenté d'aller directement à Boulder City, histoire que je sache quelle est la marche à suivre, mais j'ai vraiment très envie de me téléporter là et d'aller explorer cette zone. Ou alors de me téléporter au cimetière pour déterrer ce qui s'y trouve, et ensuite d'explorer cette zone. Ça serait vraiment très tentant, vraiment beaucoup. Mais écoute, j'ai envie qu'on avance dans l'histoire, histoire que, passé Boulder City, on me dise vers où je dois me rendre, parce que le jeu jusqu'à présent, il m'a mené par le bout du nez jusque là, il m'a fait tout le tour, alors que le strip de Vegas c'est clairement quelque chose qui est, qui est important, qui est central. Donc je sais pas si le jeu va m'amener dans cette région là à nouveau, ou pas. Mais écoute, dans le doute, on va continuer de se laisser porter un tout petit peu, au moins, histoire de progresser d'une étape, d'un cran, dans l'histoire principale. Quitte à partir vers l'ouest, après coup. Ouais, ça c'est toujours le Nidratope, on est d'accord, c'est pas juste un nouveau gars. Mais c'est pas vrai, déjà ! Mais je viens de vous déglinguer, bande de connards ! Pourquoi vous revenez me placer les couilles tout de suite ? C'est pas vrai, ça ! Ça me touche, yes ! Donc ça c'est bon. Ah, j'ai pas assez de PA, ça casse les pieds. Dommage. Et on charge vite. Pourvu que les autres y tiennent. Ça touche, ça touche. Très bien. Parfait. Non, mon gars. Boum ! Et ouais, forcément. J'étais aux portes de la mort, j'aurais pas dû tirer, j'aurais dû prendre de la vie avant de tirer, mais écoute... Ah ! Bon, écoute, j'ai quelque chose qui... Je commence à toucher à quelque chose là, ça y est. Après une demi-heure... On commence peut-être à voir le début de quelque chose. Alors... Je maintiens que ma stratégie du tueur de rats... Pour peut-être essayer de déglinguer un de ceux-là d'abord... De les éjecter, ça m'aiderait. Mais bon. Ça touche. Allez, on se barre, on se barre, on se barre. Vite, 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 vite. Ensuite, on a dit grenade à plasma. Ouais, plutôt lui, là. Je préférerais. Boum ! Pas bien. Alors... Tac, tac. Hop. Oh oui ! Il en reste plus qu'un ! Il en reste plus qu'un, c'est un de ceux qui me posent le plus de problèmes. Mais il n'en reste quand même plus qu'un. Fou. Voilà, l'épée à remonte, lui il s'approche. Allez, go, 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 zigzag, zigzag, zigzag. Il est très faible. Fou le gueule ! Voilà ! Oh mon dieu, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé aux grenades à plasma plus tôt ? Punaise. On aurait gagné tellement un temps fou. Bon, niveau PV, je vais rester comme ça. Niveau armement, je vais rester comme ça. Il faut juste que... Ouais, je répare. Hop. Hop. Voilà, le loot maintenant, le loot ! Oh punaise ! Voilà. Rochette d'écureuil, non merci. Mine à impulsion, mine à plasma. Euh... Ça oui, ça oui. La supermassue, non. Ça pèse trop lourd. Ça pèse trop lourd, mais en même temps... J'ai une lance, moi, une lance incendiaire. 69,90. Faudra que je vois quels sont les stats de la lance incendiaire, mais peut-être que je vais la prendre et le refoncer dessus avec, hein. Dans le grand rien, ça marchait de bourrer avec les... Avec les armes de cac. Pourquoi ça marcherait plus ici ? Bon, ça, je suis obligé de le prendre pour améliorer le fusil de... De... De boon. Hop. On a la plasma. Les étuis. Les dénarius. Voilà. Euh... Toi, je t'avais looté à l'instant. Oui. Donc, un, deux... Trois, quatre. Et la dernière fois aussi, ils étaient quatre. J'ai... J'ai enfin regardé l'enregistrement. On est bon. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Euh... Carabine d'assaut. Euh... Je sais pas. Franchement, je sais pas. 8,98. Et ce machin-là, c'est 25. 232. Wouah ! 25 de dégâts bruts. Je sais pas si j'ai une arme, à part le revolver Magnum, qui a davantage de dégâts bruts. Même le tueur de rats est plus bas. Et c'est une arme qui mitraille. Donc, je, je, je... C'est 25 de dégâts bruts. Mais, euh... En pluie. Au lieu de les avoir en coup par coup. Pistolet 10mm. 21. J'ai des armes qui sont pas dégueux. Mais celle-là, c'est 25 en dégâts bruts. En mitraille. Normalement, il y a que, ouais, le fusil sniper qui pourrait, voilà... Être mieux. Sans que ce soit déconnant. C'est absurde. C'est juste absurde. Donc, ouais. 8 de dégâts. 98 de DS. On laisse tomber. On garde le 12,7mm. Par contre... Hop. Voilà. On va apporter notre petit trophée à Boone. Et vous, vous avez eu droit à une espèce... Euh... Je sais même pas si je vais faire une ellipse. Parce que franchement, là, c'est... Ça nous a pris les trois quarts de l'épisode. Juste pour faire, euh... Ces types-là. Qu'on a rencontrés au bout de même pas deux minutes. Alors... Ça me va. Je te l'empreinte deux secondes. Hop. Voilà. Il est passé à 86, 33. Trois. Je couvre vos arrières. Ça me va. Je te rends ça. Voilà. Il s'en rééquipe tout de suite. C'est bien. Je vais te donner... Les balles qui vont avec. Parce que j'en ai. Voilà. Voilà. Fou. Victoire. Mais punaise. On l'a pas volée, celle-là. On l'a pas volée et y'a même pas un de mes mystérieux alliés qui s'est pointé. Alors que j'espérais, à un moment donné, j'espérais que ça pour réussir à les vaincre tellement j'en bavais. J'en suis où, moi ? Oui, boire. Boire de l'eau. Hop. Voilà. Fou. Mais ouais, comme dit, je sais pas si je vais vous le faire en ellipse. Ou si je vais tout vous laisser. Parce que... 40 minutes de pure galère. Je sais pas si c'est très divertissant. Intéressant, j'avais pas vu ce machin. Fleur de cactus, c'est juste pour le plaisir. Euh, du coup y'a un feu de camp qui est paumé là au... Ah, j'allais dire, il est paumé au-dessus d'une colline mais y'a pas que un feu de camp. Y'a d'autres petites choses. Microcellula fusion, non. C'est gentil de proposer quand même. Mine à plasma, on prend tout. Voilà. Voilà. Oh punaise. Tu parles d'une galère. On va enfin mettre un pied à Boulder City. Et moi, personnellement, je vais pas y faire grand chose parce qu'il va falloir que je fasse une pause dans l'enregistrement pour savoir si, oui ou non, je fais des ellipses ou si c'est un... je considère que c'est un épisode en tant que tel. J'y vais. Partie blanche. Tu déglingues quoi au juste ? Des scorpions. Ouais, ça va. J'ai même pas le temps de les voir. Il les dézingue. On est bien. Euh, ouais, va falloir que je fouille les maisons correctement moi par contre parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des choses intéressantes. Ouais, il y a pas mal de peuples en fait. Je détectais qu'une personne avant. Ils sont nombreux à Boulder City. Ou alors c'est juste une énorme flopée de core back. Euh, alors j'ai fouillé les maisons en ruine par là. Là, il y a des maisons qui ne sont pas en ruine donc c'est sûrement ça, Boulder City et pas cet immense cratère. On va d'abord faire le tour du cratère, si ça vous va. Parce que là, il y a des petites bois-boîtes. Elles sont vides. Mais elles le sont peut-être pas toutes. Et mine de rien, avoir un petit peu de loot m'intéresse toujours. Ouais, juste une veilleuse. Rien d'autre. Falloir qu'on aille au creux du cratère en tant que tel aussi après. Supposer qu'on puisse y entrer par là. Je sais pas si l'entrée se trouve au sud ou si elle se trouve au nord et qu'il faut y aller depuis la ville. Une seule façon d'être sûr. Parce qu'il me semblait que c'était ouvert par là. Non. C'est fermé. Bon, bon, bon. Je vais arrêter de m'occuper des orties blanches. C'est surtout du tabac, moi, qui m'intéresse parce que le tabac, j'en croise pas des masses. Pas souvent. Ça, là, c'est quoi ? Piment, ouais. Le tabac, j'en croise tellement peu. Je suis même pas sûr de savoir à quoi ça ressemble. Je crois que c'est des tiges de taille à peu près moyenne et des feuilles très fines. Mais je suis même pas sûr. Ça, c'est de l'ortie. Donc ça, là-bas aussi. Alors, j'ai fait le tour du cratère, mais pas moyen d'y accéder. Faut voir si, depuis la ville, ça marche. A priori, on va plutôt voir des gens et commencer à taper la discute. Monsieur, bonjour. On a un problème avec des Grands Cannes. Les chefs de McCarran m'ont ordonné de boucler les ruines tant que ça ne serait pas réglé. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec les Grands Cannes ? Une de mes patrouilles rentrait de Novak quand elle s'est fait tirer dessus par les Grands Cannes. Ils ont demandé des renforts par radio, mais au lieu de nous attendre, ils ont suivi les Grands Cannes dans les ruines et se sont fait choper. Il n'y a pas eu de mort, mais tous ne sont pas ressortis. Les Cannes tiennent deux otages, les soldats Ackermann et Gilbert. D'accord. Euh... Ces Grands Cannes ont peut-être quelque chose qui m'appartient, un jeton en platine. Je pourrais peut-être conclure un marché avec les Grands Cannes. Je pourrais me faufiler discrètement et essayer de sortir ces gens de là. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les otages ? Euh... Ouais, la question là d'abord, quand même. Ce sont des pertes acceptables, ce qu'on m'a dit. Ça ne me plaît pas, mais les chefs doivent avoir leurs raisons. Ouais. Euh... Ces Grands Cannes ont peut-être quelque chose qui m'appartient, un jeton de platine. Ouais, on va partir là-dessus, écoute. Conclure un marché ou se faufiler discrètement, c'est les façons de faire, mais euh... Ça. Une fois les Grands Cannes morts ou capturés, vous pourrez récupérer ce qu'ils vous ont pris. D'accord. Eh ben... Je pourrais peut-être conclure un marché avec les Grands Cannes. On va voir. Les Grands Cannes, j'ai... Disons que mon histoire avec eux n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai des... J'ai un passif avec ces gars-là. Donc faut voir. Après, ça c'est euh... Je lui annonce comment je vais faire. Je suis libre de faire différemment après. Donc écoute, on va... On va voir pour parler d'abord. Je suis toujours prompt à parler d'abord, tirer ensuite. Donc on verra si les Grands Cannes peuvent être ouverts à la discussion. Sinon au pire, ça se finira avec les Grands Cannes comme ça s'est fini avec les Poudriers. J'espère que ça ne se finira pas comme ça s'est fini avec la Légion, parce que sinon je vais avoir deux groupes d'assassins sur le cul en permanence. Et ça sera très chiant. Très très chiant. Après, les assassins, ils sont surtout apparus autour de Nelson. Dans le coin de Fallen Hope, Nelson, ils ont... Ils ont uniquement popé à cet endroit-là il me semble. Je ne suis pas sûr qu'ils apparaissent ailleurs, je ne sais pas. On verra. On verra, on verra. Si ça se trouve, ils sont uniquement présents dans cette région-là. Peut-être qu'en allant davantage vers le nord ou vers l'ouest, je ne les rencontrerai plus. Donc peut-être que c'est la dernière fois qu'on a eu affaire à eux, j'espère. Mais écoute, pour les Khan, on essaiera de parler d'abord et on les tuera quoi qu'il arrive après si jamais il le faut. En temps normal, je refuserai parce que je ne vous connais pas. Mais comme les otages seront tués si on attaque... Très bien, je vais vous laisser l'occasion de parler aux Grands Khan. Leur chef est un dénommé Jessup. Si on l'entend tirer, on arrivera, mais il sera probablement trop tard pour vous. Non. Je n'ai pas encore affronté les Grands Khan, mais franchement, par rapport aux assassins de la Légion, je pense que je peux endurer n'importe quoi. Si les assassins de la Légion, je suis capable de les déglinguer au bout d'un très long moment, n'importe qui d'autre, j'en fais mon 4 heures. Vous n'en faites pas pour moi, je sais me débrouiller côté combat. Ouais. En fait, laissez tomber mon style, c'est plutôt la discrétion. Non, vous n'en faites pas. Bonne chance. Voilà. Je peux te poser d'autres questions ou il faut attendre ? Il n'est pas vraiment le temps de bavarder, là. Ouais, mais quand même. J'écoute. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet du barrage Hoover ? Allez, toutes les questions. C'est l'une des plus importantes sources d'énergie électrique de la région, alors la RNC l'a considérablement fortifiée. Quand le président Kimball viendra en tournée d'inspection, je suis sûr qu'il estimera que le barrage n'a rien à craindre. Ouais. Et du coup, il va se pointer au barrage Hoover, là comme ça, en temps de tension et de guerre. C'est sûrement une sorte de parade politique. Un ou deux discours, quelques poignées de main pour entretenir le moral. Mouais. Mouais. Mouais, 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 mouais. Vous avez intérêt à tenir vos hommes en laisse, sérieusement, parce que... Quand un homme politique se pointe comme ça, avec un grand sourire, l'air de dire tout va bien, quand t'as des gars qui sont à bout... Euh... Ouais. Mais... Disons que ça peut pas tout... Disons que... L'assassinat politique est toujours possible, même dans son propre camp. Qu'est-il arrivé à Boulder City ? La ville a été détruite lors de la bataille du barrage il y a quelques années. On en avait fait un piège pour la Légion de César. Les snipers des Rangers ont tué les vétérans de la Légion, et le reste s'est précipité en avant. Ensuite, boum ! Très bien. Ça se trouve où, McCarran ? Le camp McCarran est le PC des forces armées de la RNC dans la région. Il se trouve sur l'ancien aéroport à l'extérieur de New Vegas. D'accord. Euh... Vous pouvez me dire des choses sur les Grands Cannes ? C'est un groupe dehors la loi qui fait du trafic, essentiellement de drogue. Mais il ne vient que rarement sur le territoire de la RNC. D'accord. Parce que fut un temps, il se met quand même la terreur. Ce n'était pas juste du commerce, entre guillemets. C'était vraiment une mafia qui offrait la protection à... Enfin, une protection, entre guillemets encore une fois, face aux créatures sauvages à certaines villes du coin, en échange de toutes leurs ressources. C'était des pillards, mais des pillards un minimum organisés à l'époque de Fallout 1 et Fallout 2. Par rapport aux pillards qu'on a pu croiser depuis dans Fallout 3 et ici dans New Vegas, où c'est juste des petits groupes qui occupent une maison abandonnée et qui saccagent tout ce qui se trouve pas trop loin à pied. Ok. Parlons d'autre chose. Très bien. C'est tout. Romper. Voilà. Niveau loot, j'imagine qu'il n'y a rien chez toi. Voilà, Boulder City, on l'a enfin découvert, ça y est. Mais j'ai le droit d'entrer là-dedans ou pas du tout ? Parce que là, je vois qu'il y a un cratère, je devine. Mais les cannes, du coup, ils sont où ? Ils sont enfermés dans une baraque ou comment ça se passe ? Parce que toi, t'es en poste ici, mais tu gardes l'entrée du repère des cannes pour qu'ils sortent pas ou t'es au pif ? Comment ça se passe ? Alors, rien là, et à l'étage. B, 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 B. Tout le monde est mort ici, très bien. Couteau de combat, fusil, holodisc de rangers. Voilà, message de holodisc de rangers. On a été séparés du reste de la section, il y a des légionnaires partout. Aucune chance de sortir d'ici avant qu'ils fassent exploser la ville. Alors, on va tenter, on va tenir le plus longtemps possible. Si quelqu'un retrouve ceci, j'aimerais que le soldat Jeffrey Huy et le caporal Marcus Christensen obtiennent une citation pour leurs valeurs et leurs sacrifices. Tous deux ont défendu les idéaux et l'honneur de la République de Nouvelle-Californie avec distinction. Rangers Teresa Lutz, terminé. Ok, 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 ok. C'est donc comme ça que ça se passe. Ça, c'est un chapeau de rangers. Je m'en fous un petit peu. Et le holodisc, ça mène à rien. Je ne peux pas le transporter avec moi. Qu'est-ce que je fais, du coup, moi, de cette information ? Parce que je n'ai pas de quête ou de sous-quête, moi, à faire avec ce truc-là. Ou alors, c'est un élément d'information importante que je peux retenir pour le ressortir plus tard. J'en sais trop rien. Mais ouais, du coup, tous ces cadavres-là ne datent pas de l'avant-guerre. Ils datent de, euh... Il y a quatre ans, lors de la première, euh... La première bataille du barrage. Il y a des tas de choses sympas par là. Mais c'est des nouveaux lieux à découvrir. Peut-être que les cannes, ils crèchent là-dedans. Mais, euh... Ouais, on est arrivé au stade où moi, il faut que je fasse une pause. Avant de... Bonjour, monsieur. Il faut que je fasse une pause avant de décider de quoi que ce soit de plus. Et voilà, j'ai fait mon choix. Euh... Et on est reparti pour, euh... Finir cet épisode. Euh... Du coup, je vous l'ai déjà écrit et je le redis. Euh... Je vous ai... Viré tout le combat et, euh... Toutes mes morts contre les assassins légionnaires. Si vous voulez voir la version complète du combat, utilisez la fiche qui est en haut à droite ou alors le lien dans la description. Mais, euh... Revenez ici, euh... Après avoir, euh... Après avoir fait ça parce que sinon, vous allez avoir un morceau qui manque entre la fin du combat et, euh... Le début de l'épisode 87. Et bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà au courant. Du coup, t'es qui toi ? Qu'est-ce que tu regardes ? On a repris Nelson. J'espère qu'on pourra tenir cette position cette fois. Oui, 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 oui. Euh... À cet endroit, en l'an 2277, les Rangers et les soldats de Nouvelle Californie... De la République de Nouvelle Californie... Euh... On... On reprit... Non, attends. Euh... Turnback, je sais pas comment je dois le traduire... Mais, euh... On repoussait les forces de la Légion de César pendant la bataille du barrage de Hoover. Euh... Plus de, euh... Cent hommes et femmes ont donné leur vie, euh... Sur le sol du Nevada, pour défendre les citoyens locaux et les principes de la République. Euh... Être un... Mémorial durable, euh... Enfin, euh... Périn. Je pense que Périn, ce serait un bon terme. Euh... Être un mémorial Périn pour leurs valeurs et leurs sacrifices. Très bien. Alors, vous venez vous recueillir, vous aussi ? Euh... Peut-être. C'est quoi ce mémorial ? Ça commémore la bataille du barrage Hoover. Les Rangers ont attiré les soldats d'élite de César à Boulder City et ont fait sauter la ville. Mais la RNC a perdu pas mal de soldats. Mon frère aîné s'est sacrifié pour qu'on puisse évacuer une partie des blessés. Hum-hum. Je suis désolé de la prendre. Pas de soucis. Vous êtes stationné où d'habitude ? Au corps McCarran, mais je suis en permission. Je rentre en Californie voir mes parents. Je suis censé me joindre à une caravane qui doit se rendre au 188. Mais elle n'arrivera pas tout de suite. D'accord. A plus tard. Au revoir. Très bien. Euh... D'autres personnes, en sachant que la quête, elle m'indique l'endroit où j'ai déjà été, là où j'ai parlé au type. Big Horn Saloon. Le Saloon des Grandes Cornes. Qu'est-ce qu'on a de chouette là-dedans ? Euh... Ouais, des trucs à voler, mais des trucs sans intérêt. Sauf s'il y a une capsule de Sunset planquée dans le tas. Il y en a une là. Hop. Parfait. Je ne vais pas voler ces misérables caps et perdre du karma pour rien. Ça ne vaut pas le coup. Verrouiller facile. Pourtant, il y a quelqu'un là-derrière. Alors, c'est sans doute le gérant du Saloon qui est en train de pioncer. Il ne faut pas s'imaginer tout de suite qu'il y a quelqu'un de louche. Il faut peut-être juste attendre. Qu'il se réveille. Par là, il y a encore quelqu'un. Mais c'est quelqu'un ou c'est un Korbach ? Ouais, c'est un Korbach. Donc, on s'en fout. Et pareil, par là, je vois le soldat, mais c'est aussi les Korbach que je détecte. Ces sacs à plumes qui servent à rien. Allez, tire-toi ! Et par là, ouais, c'est des gens qui sont dans une autre ville. Marchand itinérant. Ok. Donc, pas de soucis à se faire. Pas de problème, monsieur l'agent. Tout va bien. Et Boulder City, on a fait le tour, du coup. C'est juste un gros cratère, maintenant. Mais il faut que je me rentre dans les ruines. Alors, où est la porte ? Parce que j'ai tourné autour de ce gugus pendant un petit moment et je n'ai pas trouvé cette porte. C'est quoi ? C'est ça ? Non. Ah ! D'accord. Tout simplement. Sachant que, dans les quêtes, j'ai toujours ça, là. Intercepté les Grands Cannes à Boulder City. Et j'ai ça. Rencontré Jessup, chef des Grands Cannes. Ça va être au même endroit. Là-dessus, on est d'accord. Et nous sommes dans le cratère, maintenant. Normalement. On va y avoir accès, oui. Très bien. Euh... Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. La prise d'otages. Il y a une situation à régler. Avant de pouvoir être véritablement libre. Alors, euh... Bon, moi je me pointe debout alors que le gars essaie de se planquer, mais bonjour quand même. Ces décombres sont glissants. Mieux vaut faire attention. D'accord. C'est toujours mieux que de se battre contre la région. Si tu le dis. J'ai encore jamais eu à me battre contre les Grands Cannes. Ouais, ça va. Tu vas t'en sortir, peut-être. Ces décombres sont glissants. Mieux vaut faire attention. Ces décombres sont glissants. Mieux vaut faire attention. Ouais, 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 ouais. Il se préoccupe plus du fait de se choper une entorse que de véritablement sauver les otages. Euh... Donc moi j'ai le droit de marcher, hein. Je suis le négociateur, là. On est bien... Quels sont vos recommand... Enfin... Euh... Flutte, c'est quoi le terme ? C'est pas recommandation, c'est autre chose. Vos revendications, voilà. Quelles sont vos revendications ? Euh... J'arrive, hein. Je viens. D'abord, je fouille. Je fais une visite un petit peu de l'endroit. Pour savoir à quel point il n'y a plus rien. Il y a encore des portes qu'on peut ouvrir, mais ouais, on voit au travers. Faut pas s'attendre à Monts et Merveilles. Hop, des petites cartouches. Le buff out, on s'en fout. Le pistolet mitrailleur, on s'en fout. Des steampacks. Hop là. Ça, c'est bon. Ça, c'est pour repartir. Des munitions vides et verrouillées, au moins j'aurai l'XP. À défaut de pouvoir embarquer ce qu'il y a là-dedans. Ah, grenade à plasma, quand même. J'ai un intérêt à les trimballer maintenant, ces grenades à plasma. Surtout à les conserver. Vis-à-vis de certaines personnes. Niveau munitions, je vais essayer de te donner des trucs qui ne servent à rien. Ça, euh... Ça... Ouais, le reste je garde, mais il faudrait vraiment que je m'en serve surtout. Euh... Niveau armement, je pourrais te donner une grenade à frag. J'ai pas de mine toute simple. Je pourrais te donner le pain de C4. Le pain de C4 aussi, ce serait tellement utile contre ces trous du cul, à mon avis. Euh... Et le reste, ouais, le reste j'ai envie de garder, hein. Le reste j'ai envie de garder. Allez. Je pourrais te donner le béret. Parce que même s'il est cool, il me donne des coups critiques en plus, etc, machin. Euh... Je vais pas le porter de... De... De sitôt. Je pourrais te donner cette combinaison là aussi, mais c'est mieux que je la garde pour l'instant. Quoique... Je sais pas. Maintenant que j'absorbe les radiations... Ouais, faut quand même éviter que ça grimpe trop vite quand même. Si on peut. Donc ça vaut mieux que je le garde pour l'instant. Ah, il a plus de place. Euh... Si je te prends une brochette d'iguane... Ouais, ça marche. Ça marche, mais ça va pas me sauver vis-à-vis des grenades à plasma, hein. Ouais, pas du tout. Je vais en prendre une, mais si j'en prends une de plus, c'est... La baise. Euh... Boone. Ça me va. Niveau inventaire, qu'est-ce t'as de chouette toi ? Ouais, t'as déjà la lance thermique. T'as déjà la lance thermique. T'as déjà la lance thermique. Euh... Pfff... J'hésite à te donner une arme. J'aurais pu te donner le béret, mais t'en as déjà un. Euh... Écoute, je vais te donner du merdier. Si j'ai quelque chose. Je pourrais te donner le mug, ouais. Ce serait pas mal. Tout mon stack de seringues vides qui pèsent pas si lourd que ça, au final. Mes cruches en verre, ma cafetière... Eh, j'ai pas tant de merdier que ça, hein. Surtout des armes. Surtout des armes... Euh... Écoute, tu vas garder le mug. Parce que j'ai pas envie de laisser traîner ça là et de risquer de l'oublier. Trop précieux. Trop précieux pour l'intérêt que j'y porte... Depuis peu de temps. Là dedans... Du jet, rien d'autre. Hop, affrontement tout genre. Parfait. Des tas de détritus... Enfin, histoire de police. Coup de point à pointe, j'en ai déjà un. Et je m'en sers pas. On a pas rencontré tant de trash mob que ça, hein. C'est surtout contre les rats de cafards et les fourmis que c'est utile, les armes de cac. Parce que ce sont des ennemis qui eux-mêmes n'attaquent qu'au cac et qu'on peut gérer facilement parce qu'ils ont pas trop de PV. Ah ! Euh... Bah bonjour ! Je... J'arrive ! Euh... Je suis le négociateur ! Et hop ! On rentre par-derrière en crochetant la serrure. Oh là là ! Ce genre de situation à la con dans lesquelles on peut se retrouver quand même. Sans que ça n'ait aucune conséquence. Je trouve ça merveilleux. C'est splendide. J'adore ! Euh... Ouais, cette maison-là je l'ai fouillée, hein, les deux. On est bon, celles-là elles sont fermées. Euh... Ils sont où les petits soldats ? Ouais, ils sont planqués là-bas, loin, hein. On est d'accord, on est d'accord. Donc il ne reste plus que la baraque dans laquelle les cannes se sont retranchées. Euh... Bonjour. Enfoiré de béni. On va lui apprendre à nous poignarder dans le dos. Ah ! Le type que je cherche. Ouais mais le type que je cherche, c'est pas un grand canne de base. Il était accompagné des grands cannes. Oh madame, désolé, je vous ai pas vu. Enfoiré de béni. On va lui apprendre à nous poignarder dans le dos. Oui, 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 oui. Ça nous fait un ennemi commun. Vous, parce que, euh... Clairement, il avait des affaires avec vous et que... Et qu'il vous a trahis. Moi, parce qu'il m'a tiré une balle dans la tête. Et surtout, parce qu'il m'a volé mon paquet. Euh... Je sais pas lequel d'entre vous est le chef. C'est pas toi. J'en ai ras le cul de cet endroit. Vivement que je rentre à Red Rock. Oui, 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 oui. Euh... Donc j'ai deux otages en bas, là, avec la dame qui les garde. Mais votre chef, il est où ? Ah ! Cachette des grands cannes. J'avais pas vu la porte. Bon sang. Vous êtes ce courrier que Benny a flingué à Goodsprings. Vous devriez être six pieds sous terre. Et toi, t'étais un des gars qui l'accompagnait ou est-ce que je te reconnais mal ? Euh... Ben... Non. Et je crois que tu as vu quelque... Eh ben non, je suis pas mort. Et je crois que tu as quelque chose à moi. Je me suis remis. Je suis un fantôme venu te hanter. Ouh ! Pas vraiment. Mais après t'avoir tué, ça ira nettement mieux. Euh... J'aimerais partir sur un des trucs comme ça. Soit j'y vais sympa, soit j'y vais un petit peu vénère. Soit j'y vais en blaguant. Euh... Mais y aller en blaguant... Ça me rappelle tellement les souvenirs d'un truc qui s'est produit une fois et que j'ai pas réussi à reproduire parce que pas de bol. Ou euh... Et c'est un truc vraiment... Ça dépend de ton niveau de chance. Uniquement de ton niveau de chance. Et il faut avoir la chance que ça se produise. Te pointer dans le repère des cannes dans Fallout 1. Et tout le monde croit que tu es le père ou le grand-père de Garl Mainmorte, l'actuel chef des cannes. Donc tout le monde se barre, tout le monde te fuit. Et quand tu te pointes devant Garl Mainmorte, il y a un dialogue unique qui s'enclenche et qui m'a fait mourir de rire à l'époque. Fallout 1 épisode 5, pour ceux qui veulent savoir. Je sais pas si du coup là on peut reproduire quelque chose ou euh... S'il va juste euh... se foutre de ma gueule ou s'énerver. Mais euh... On va y aller un peu plus sérieusement. Encore que j'ai fait une sauvegarde. Donc je pourrais me permettre. Il y a une sauvegarde à l'entrée de cette salle donc on peut se permettre de faire n'importe quoi. Je suis un fantôme venu te hanter. Ouh ! D'accord, très drôle. Bon, vous avez survécu et vous nous avez retrouvés. Et maintenant ? Voilà. Il s'énerve. Mais euh... Pas au point d'engager le combat tout de suite. Où est le jeton de platine ? Je l'ai pas. Benny l'a volé juste avant de nous poignarder dans le dos. Probablement en train de rire de moi sur le strip. Parfait. Merci. Euh... Du coup, si on parlait de régler la situation entre la RNC et vous... Donc euh... J'ai gagné une nouvelle quête, c'est top. Et j'ai réglé le problème de... Ils sont partis par là. Pourquoi ne pas vous frayer un chemin à l'arme à la main ? Je voudrais d'autres réponses. Euh... Si on parlait de régler la situation entre la RNC et vous... Qu'est-ce qu'il y a à négocier ? La RNC se replie, on se tire et tout le monde reste en vie. D'accord. Si tu libères les otages, la RNC t'escortera hors de son territoire. Tu n'envisages pas de te rendre par hasard ? Je veux bien écouter d'autres propositions. Euh... D'autres propositions ? Juste pour le plaisir ? On essaierait bien d'acheter notre départ, mais comme Benny ne nous a pas payé, ça ne risque pas d'arriver. D'accord. Soit on paye la RNC, soit on les convainc de se rendre. Tu n'envisagerais pas de te rendre par hasard ? Et affronter la justice de la RNC ? Non merci. J'ai pas envie de passer les dix prochaines années aux travaux forcés. Ce qui peut se comprendre, mais tu fais quand même du trafic de drogue, et moi j'ai un problème avec ça. Ultimement. Donc euh... Bon. Parlons d'autre chose avant que je te convainque de... de libérer les otages. Bien. Euh... Pourquoi ne pas vous frayer un chemin à l'arme à la main ? Une fusillade me fait pas peur, mais je préférerais rentrer à Red Rock sans trou supplémentaire dans la carcasse. Ouais. Quelqu'un de raisonnable, visiblement. Je voudrais d'autres réponses. Ouais ? De quel genre ? Qu'est-ce que... tu peux me dire sur Benny ? C'est un des pachas. Les mecs qui dirigent le TOPS, le casino de New Vegas. Un copain de la ville m'a contacté avec des infos sur un gros coup. J'aurais dû me douter que c'était trop beau pour être vrai, mais je n'allais pas laisser passer une occasion pareille. Qu'est-ce que tu sais sur le jeton de platine ? D'après ce que j'en sais, c'est un gros jeton de poker. Mais je ne sais pas pourquoi il est en platine. Et pourquoi Benny vous a-t-il trahi ? Parce que c'est un vrai serpent. Il nous devait encore de l'argent pour ce coup. Peut-être qu'il n'a pas voulu payer. Ouais. Le grand classique. Parlons d'autre chose. Bien. Si on réglait la situation entre la RNC et vous. Vous revenez à la charge, hein ? Il me semblait avoir déjà dit qu'on voulait que la RNC se replie et nous laisse partir. Ouais. Bah dans ce cas, libère les otages et la RNC te foutra la paix. Je me demande pourquoi j'accepte, mais d'accord. Les otages peuvent partir. Mais la RNC a intérêt à remplir sa part du contrat. Tenez, j'ai un souvenir. C'est le briquet de Benny. Enfoncez-lui dans le cul quand vous mettrez la main sur lui. Ouais, c'est pas très propre. Je préfère le lui enfoncer dans la gorge. À plus tard. Ouais, c'est ça. Très bien. Euh... Autre chose ? Du loot ? Quelque chose ? Une partie de caravane, messieurs ? Histoire que je puisse vous dépouiller du peu de pognon que Benny vous a laissé. Je prends les crayons, ouais, si c'est gratuit. Hop. Le turbo, visiblement, j'ai pas le droit. Tout le reste, oui. Les cartouches ? Non. Les paquets de cigarettes ? Les bouteilles de Sunset ? Ouais, mais je suis déjà blindé d'inventaire. Euh... Mac Murphy. Ok. Quels de munitions ? J'ai pas le droit. T'as quoi sur toi, toi ? Une cartouche et de l'eau purifiée. Ah purée, la cartouche me met en surcharge. Sérieusement. Une cartouche de 9mm. Voilà, juste une. Voilà. C'est la cartouche de trop. 0,03 livres. J'en suis là. Allez, laisse tomber. Mac Murphy, tu ne sers à rien. Je ne sais pas si tu faisais partie des... Je ne me souviens plus de qui était avec Benny au moment où il m'a tiré dessus. Je ne sais pas si c'était Mac Murphy et Jessup ou si c'était juste des gars au pif. Euh... Ça, je peux tout prendre par contre. Je commence à en avoir marre de discuter. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. On va les laisser partir pour l'instant. On verra si on doit les massacrer ou pas plus tard. Si je dois moi-même leur planter un couteau dans le dos. On verra. Pour l'instant, je suis relativement content qu'on puisse gérer la situation de manière pacifique. Ils ont déjà lâché les otages. C'est généreux. J'espère que la RNC n'enverra pas de renfort depuis le barrage. Ouais, 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 ouais. Bon. J'aurais pu libérer les otages moi-même aussi au passage, hein. En passant par la porte de derrière. Mais ça aurait déclenché une fusillade tout de suite. Ça aurait été un petit peu dommage. Si on peut s'assurer que tout se passe bien tout de suite. Ça m'arrange. Donc ça s'est réglé. Ça s'est très bien réglé. Un petit peu de parlote et on est rendu. Du coup, lieutenant Monroe. Je suis content que vous ayez libéré mes hommes. Mais il y a un autre problème. Je viens d'avoir l'ordre d'abattre les grands cannes otages ou pas. Ah. Mais sauf qu'ils ont laissé partir les otages en échange de leur liberté. D'autres complications. Comme si j'avais besoin de ça. Allez-y. Les grands cannes n'ont nulle part où aller. Peut-être, peut-être pas. Mais moi, ce que j'avais négocié, c'était ça. Donc... J'ai les mains liées. Je ne peux pas désobéir aux ordres, pas vrai ? Si vous avez la moindre intégrité, vous respecterez l'accord. C'est vous l'officier ici. A vous de décider. Oubliez ce que j'ai dit. Butez-les tous. Ah. Ah. Ecoute. T'as l'ordre de les tuer. Mais de les tuer seulement si tu arrives à les coincer. Je vais te dire. Il y a un tunnel secret qui a été ouvert au moment où la ville a explosé. Les cannes se sont enfuies par là et vous n'avez rien pu faire. Voilà. Comme ça, t'as une excuse. Vous avez raison. Les grands cannes peuvent s'en aller. Très bien. Les grands cannes, ils m'aiment bien maintenant. J'ai quand même gagné de la réputation auprès de la RNC. Et mon karma a augmenté. Très bien. Les gens sont venus à accepter votre nature serviable. C'est parfait. Bon. Madame. Salut. Merci pour ce sauvetage. De rien. Ouh. J'ai bien cru que j'étais mort. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, il me reste juste à voir au saloon. Si le tenancier s'est réveillé. Et ensuite, on verra. Parce qu'a priori, là, l'objectif, c'est le strip de Vegas, hein. Le tops. C'est là qu'on doit se rendre. Alors, toc, 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 il y a quelqu'un. Allo ? Tu pionses toute ta vie, toi ? Ou qu'est-ce qu'il se passe ? Il est 7 heures du matin. Peut-être qu'il faut attendre 8 heures. J'en sais rien. Les quêtes, qu'est-ce qu'elles ont ? Ça et ça et ça, c'est les DLC. Ça, on va se rendre à la Crimson Caravan très bientôt. Parce que c'est dans le coin de tout le reste. Retour à l'envoyeur. Pour ça, il va falloir marcher vers le nord. J'ai encore 2 postes à visiter, mais ils sont assez éparpillés. Je ne sais pas quand, comment, dans quel ordre. Ça se fera un jour. Ah ouais, j'ai celui-là qui est proche aussi. Celui-là qui est proche. Donc peut-être qu'on va aller faire cette petite portion de terrain-là avant de partir comme ça de biais et faire des choses. On va peut-être juste aller se balader dans ce coin-ci histoire de livrer les nouveaux codes là avant de repartir vers le sud-ouest. Ensuite... Eddy, mon amour. Ouais, pour ça, il faut la confrérie de l'acier. J'attends toujours. Il y a un deuxième message qui est censé venir. Alors peut-être qu'il faut que je rencontre les bonnes personnes pour que ce message vienne. Mais la confrérie de l'acier, je ne l'ai jamais rencontré. Donc ils m'ont contacté quand même. Je ne pense pas que ce soit un prérequis. Affronté béni au casino The Tops. Voilà, il faut entrer, se balader, se balader, se balader et ce sera là. Ouais, 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 ouais. Euh... Pour l'instant, je vais garder ça de branché. Mais euh... La prochaine quête qu'on remplira, ce sera celle-ci. Faudra qu'on donne Eddy à la confrérie de l'acier parce que ce sera l'un des lieux qu'on va rencontrer le plus tôt par rapport à tout le reste. Bon, 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 bon. On va rester sur la carte du monde. On va rester là. Niveau stat. Je pourrais utiliser un petit peu de café ou un petit peu de Nuka. Je ne sais pas ce que j'ai en stock. Pas de Nuka, visiblement. Ce truc-là, il faut vraiment que je m'en débarrasse. Dès que je trouve une trousse de pharmacie, il faut que je pense à jeter ce machin. Parce que même si ça ne pèse rien, ça ne me sert à rien. Donc il faudrait. Euh, pourquoi est-ce que d'un seul coup je suis trop lourd ? C'est quoi cette arnaque ? J'ai bu du café. Pourquoi je suis trop lourd ? Euh, nourriture, eau. Ouais, je pourrais boire un petit peu d'eau purifiée. Ça réglerait le problème, hein. Voilà. Voilà. On est mieux. Apparemment, j'ai moyen d'entrer à l'arrière. Donc on va essayer ça. Peut-être qu'il y a moyen de gruger. La porte à l'intérieur, je n'ai pas le droit, mais la porte à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Elle ne me raconte rien du tout. Victor ? C'est un plaisir de vous voir, partner. Comment tu es arrivé ici ? Ça fait plaisir de te revoir, Victor. T'as vu Benny passer par ici ? J'aime pas qu'on me file le train, robot. Comment tu es arrivé ici ? En roulant sur les éperons. On dirait bien que je vais finir par arriver à New Vegas un jour, finalement. Ouais, 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 ouais. Tu sais ce qui est arrivé ? Ouais. Dommage de jouer entre vous et le pied tendre. Vous faites pas trop de mourons. À mon avis, c'est le genre grande gueule et rien derrière. Ouais, 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 ouais. Euh, ça fait plaisir de te revoir, Victor. Ouais, mais ça commence à devenir gênant. Ça va finir par faire jaser. Ha, 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 ha. Si tu le dis. T'as vu Benny passer par ici ? Le pied tendre ? Non, prendre trace de lui depuis l'affaire de Goodsprings. Il a dû aller se cacher sous son édredon à New Vegas. Ouais. Allez, au revoir. Tâchez de mettre la main sur moi quand vous serez à New Vegas. Je ferai la première tournée. Très bien. Ouais, 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 ouais. Victor qui est clairement en mission à cause de quelqu'un de New Vegas, là, et qui me colle au train pour s'assurer que je fasse le trajet comme il faut. Il y a quelqu'un à New Vegas qui veut que je livre le colis. Et c'est Victor qui doit s'assurer que... que le courrier aille bien. Mais il doit y avoir une sortie sur le toit de ce machin parce que j'ai... j'ai la carte qui m'indique deux points, là. Comme s'il y avait deux points de sortie. Je trouve ça étrange. Encore quelques secondes, il sera huit heures et peut-être que... il va commencer à bouger. Pas encore. Bon, il est huit heures passées, t'es toujours en train de dormir. C'est quand que tu l'ouvres, ton saloon, couillon ? Parce qu'à un moment donné, il va bien savoir qui se lève, celui... Ah ! D'accord. Merci, Boone. Euh... Monsieur. De la clientèle. On voit peu de monde à Boulder City ces temps-ci. Voilà. Euh... Parlez-moi de Boulder City. La plus grande partie de la ville est en ruine. Détruite lors de la bataille du barrage. Y'a pas grand-chose ici. En dehors de la cimenterie. Euh... À quoi sert le béton ? La RNC a construit les bunkers le long du fleuve. D'après ce que j'ai entendu dire, elle s'y est prise un peu tard. Les voyageurs de passage au 188, un peu plus loin sur la route, disent que la Légion a pris plusieurs villes au sud. Ouais. Notamment Nelson. Mais euh... Nelson, c'est réglé. Et Cottonwood Cove, c'est inutilisable. Euh... D'où vient le béton ? La plupart du calcaire vient de Quarry Junction, à l'ouest. Mais il paraît qu'ils ont un problème de griffes morts. Comme ils n'avaient plus de travail, les ouvriers sont partis. Y'a plus que moi en ville. D'accord. Euh... Quarry Junction avec un problème de griffes morts. Euh... J'ai... J'ai... J'ai connaissance de la réputation de cet endroit. Euh... Voyons les marchandises. Qu'est-ce qui vous tente ? Euh... Moi ce qui m'aurait tenté, c'est une partie de caravane. Mais euh... Non. Revenez vite. Voilà, rien du tout. Alors, des caisses de sunset, des balles, fusils à levier, bla 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 bla, armoires. Des tas de choses, des tas de choses. Pas un petit livre qui traîne là, planqué. Ça, c'est le vestiaire verrouillé. Ça, c'est le vestiaire verrouillé. Ouais. Bon. Il pourrait qu'un camp de la Légion a été entièrement rasé. Oui. Rasé et irradié. Bon. Eh ben, merci Boon de m'avoir ouvert la porte. Je sais pas comment t'as fait. Sans que ça déclenche l'agacement de ce monsieur, mais... Voilà. Au moins, c'est fait. Au moins, je sais qui c'est. Au moins, j'ai pu lui parler. Et du coup, euh... On va pouvoir se diriger vers la cimenterie. C'est donc ça. C'est donc ce que c'est. C'est un lieu à découvrir ou ça fait vraiment partie encore de Boulder City et du coup ça... Non, c'est pas un lieu à découvrir. Faut juste le visiter en tant que... Portion de Boulder City. Et vous, vous êtes les Caen, hein ? Ouais. Alors ? Ils sont tous là. Euh, je vais juste vous débarrasser de l'ennemi que je suis en train de détecter là au loin. Alors attends, qui tire sur qui ? Ouais, on est d'accord, ils sont en train de tirer sur les toutous. Hop. Bon bah, bien joué. Merci les gars. Merci pour tous. Gros travail d'équipe, là, pour le coup. Euh, alors attends, les boîtes là, vide, vide. Y'a que celle-là qui contient quelque chose. Par hasard, j'ai pioché dans la seule qui avait du matos, mais du matos inutile. Et ces chemins de fer qui ne mènent à absolument rien. Ils vont juste se planter dans la montagne. Quel intérêt. C'est sûrement juste des voies de garage. Par là, ça a l'air de continuer un petit peu plus loin et de faire du sens, du coup. Pourquoi pas, admettons. Je voulais juste m'assurer qu'ils aient un trajet sans encombre. Je me suis arrangé pour qu'ils se barrent sans que la RNC leur tombe dessus. C'est pas pour qu'ils crèvent à cause de clé-barres. Au moins, ça s'est fait. Et du coup, on pourra visiter... C'est la... C'est censé être la gare, mais ça, j'imagine, c'est la cimenterie. Enfin, peut-être. Ou alors, c'est quelque chose de beaucoup plus loin. Mais on fera la visite de tout ça dans le prochain épisode. Allez ! Ciao, bonsoir ! C'est parti 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 !